L'intérieur de la galerie d'art Carrie Three Sisters. Chaque oeuvre de Suzanne Ray raconte une histoire. Des histoires de la plus ancienne culture vivante au monde qui s'étendent sur plusieurs générations. Grandir dans une famille de conteurs, ça fait partie de notre culture. Vous savez, lorsque nous sommes en front, on dessine, notre mère crée des histoires dans le sable, nous l'imitons. Pour Ray, l'art est un moyen de continuer à faire vivre ces histoires. C'est pourquoi, savoir que la majorité de ce qui est vendu comme de l'art aborigène sont défauts, il est si difficile à vivre. Je suis émue parce que les aborigènes ici en Australie sont la population la plus défavorisée sur le plan social. Je vois mon peuple souffrir encore aujourd'hui de traumatismes intergénérationnels. Je le vois essayer d'améliorer leur vie, mais il n'y a qu'un nombre limité de fois où l'on peut se lever et dire « Ok, c'est un nouveau jour, je vais recommencer ». Le gouvernement australien estime que 75% des œuvres d'art aborigènes vendues dans le pays sont des faux. Une grande partie de ces faux objets d'art se trouvent dans des boutiques de souvenirs et présentent des motifs aborigènes uniques, copiés, sans l'autorisation des artistes et généralement fabriqués à l'étranger. C'est un abat d'artissement de notre culture et sa motivation première est de faire du profit sur le marché et c'est profondément inquiétant. La plupart des artistes aborigènes peinent à gagner leur vie. Suzanne Ray et son mari n'ont pas les moyens de payer du personnel pour les aider à gérer la galerie. C'est une escroquerie, une escroquerie totale et c'est insultant pour notre peuple de faire ça alors que l'œuvre est bien plus que quelques lignes et pointes sur une peinture. C'est plus que ça. Elle vous dit qui vous êtes vraiment. Bien qu'il ait identifié le problème, le gouvernement australien n'a encore adopté aucune législation protégeant les droits des artistes aborigènes ou les lois sur les droits d'auteurs sauvegardant leur culture. À Cairns, destination touristique très prisée, les faux objets d'art aborigène sont légion. Sur les 88 millions de dollars que les touristes dépensent dans toute la région, on estime qu'au moins 60% de cet argent est consacré à l'achat de faux objets d'art indigène. Ce qui signifie que si vous repartez avec un souvenir, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas ce qu'il est censé être. C'est pourquoi les dirigeants aborigènes estiment qu'il est essentiel d'informer les consommateurs. Les mécanismes législatifs sont longs, la législation prend du temps, mais nous savons que les consommateurs peuvent en quelques nanosecondes prendre une décision d'achat qui soit bonne ou mauvaise, et c'est là le pouvoir du consommateur. Nous essayons de nous en sortir, mais nous avons besoin de votre aide. N'achetez pas de faux objets d'art. Ray conseille plutôt d'acheter de l'art autochtone authentique qui raconte une histoire. Réalisé par Neo035 Réalisé par Neo035